... Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil. C'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil, et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver. Notre planète tourne. Pourquoi y a-t-il alternance de jour et de nuit ? La Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Grâce au Soleil, ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le Soleil, c'est le jour et quand cette partie passe à l'ombre. C'est la nuit. Pourquoi, en été, les jours sont-ils plus longs que les nuits ? La Terre tourne aussi autour du Soleil et elle met un ordre pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au Soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. Pourquoi la température varie-t-elle sur notre planète ? La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur. C'est pour cela qu'il fait chaud en été. Quand cette partie s'éloigne du Soleil, elle reçoit moins de chaleur. Ce qui explique la baisse de la température en hiver.